Salut à tous, bienvenue dans le texte. Vous êtes sur le site d'arrêt sur image ou sur la chaîne arrêt sur image.tv sur le canal 94 de la Freebox. Je reçois aujourd'hui Marc-Edouard Nabb. Bonjour, bienvenue. Alors Marc-Edouard Nabb, vous êtes écrivain, auteur de 27 ouvrages, enfin 28 avec celui-là si je ne m'abuse, dont 8 romans maintenant puisque celui-là est un roman. Le dernier, L'homme qui arrêta d'écrire, je ne peux pas mentionner d'éditeur puisque ce texte fait l'objet d'une auto-édition qu'on pourra aussi redéfinir en anti-édition. Je pense qu'on aura l'occasion de discuter de cette démarche qui est la vôtre autour de ce texte qui n'est pas passé par un circuit éditorial traditionnel. Ce texte n'a pas seulement pour singularité d'avoir été auto-édité, il a aussi comme singularité d'avoir figuré dans la dernière sélection pour le prix Renaudot. Ce qui peut faire l'effet d'une espèce de petit paradoxe que ce livre complètement passé hors système et voire anti-système se trouve in extremis, rattrapé, reconnu avec cette main tendue pour le prix Renaudot. Ça vous fait l'effet d'une abjecte récupération, le fait qu'on vous mette dans la sélection du prix Renaudot ou c'est une tardive mais bien méritée reconnaissance ? C'est moi qui crée les paradoxes mais là ce n'est pas moi, je n'y suis pour rien. C'est justement le système qui a peut-être eu du mal pour s'arranger avec cet ouvrage et c'est lui qui a créé ce paradoxe en effet. Oui mais c'est étonnant. Alors vous ça vous a flatté ? C'est très intéressant. Non, flatté non, aucunement. Non, il n'y a plus aucune réparation de la relation possible avec le milieu. Oui mais peut-être, c'est surtout trois, il y a trois jurés qui sont responsables de ce paradoxe d'avoir essayé de me faire obtenir ce prix. Non, moi je ne connais pas le détail, c'est trois jurés. Oui, ça vous intéresse, on peut en parler, on commence par ça. Oui, oui. Donc c'est François-Olivier Gisbert, Patrick Besson et d'une façon très curieuse, inattendue, c'est le clésio. Oui. Jean-Marie Gustave le clésio que je ne connais pas et qui s'est pris d'intérêt pour ce livre du fond de son Nouveau-Mexique où il était en villégiature et il a voté pour moi vraiment uniquement pour le texte. Donc c'est ça qui était intéressant. Mais à trois, ça n'a pas suffi parce que vous savez qu'il y en a d'autres et que comme j'ai expliqué une fois, l'édition a repris le pouvoir, elle s'est arrangée pour recadrer les choses parce que c'était inadmissible pour elle évidemment qu'un tel prix me soit donné. C'était presque de l'ordre, on peut dire, du suicide pour elle. C'était plus que de se tirer une balle dans le pied, c'était de se tirer une balle dans la tête. Il ne pouvait pas décemment aller jusqu'au bout de cette subversion du système que le fait de me mettre sur cette liste induisait. Mais ce n'est pas de mon fait. Donc là, moi je suis, on peut dire de temps en temps paradoxal, mais là c'est l'ouvrage lui-même qui a créé son propre paradoxe avec certains esprits qui ont cru bon de le faire aller jusque là, de le porter jusqu'aux portes de Drouan. Alors vous parliez à l'instant du suicide qu'aurait représenté pour l'institution le fait de vous remettre finalement le prix Renaudot qui est allé à Virginie-des-Pentes, je vous le rappelle, que nous avons reçu ici également. Tout à fait, et je tiens aussi à dire que évidemment je n'ai rien contre Virginie-des-Pentes et qu'il n'y a aucune rivalité entre nous, qu'elle a été plutôt manipulée dans cette histoire pour que ce prix lui revienne à elle plutôt qu'à moi. Mais elle-même en tant qu'écrivain et en tant que femme, non seulement je ne peux pas lui en vouloir, et puis surtout je m'en fous complètement d'avoir ce prix Renaudot, il faut le savoir. Ce n'est pas la reconnaissance et le désir de reconnaissance qui m'étouffe ou qui me fait avancer. Ce n'est pas votre moteur. Et surtout il y a quelque chose d'assez touchant de sa part, c'est que j'ai appris qu'elle avait acheté le livre, elle-même, dans une boucherie. Vous savez qu'il est disposé dans certains points de vente symboliques. Oui, il va falloir en parler. Et mon boucher m'a dit que Virginie était venue acheter le livre parmi les premières, donc bien avant toute l'histoire de Renaud, bien avant même qu'elle-même finisse son roman. Et ça, ça mérite d'être souligné parce que c'est vrai qu'entre écrivains, il y a une très forte même violence, on peut dire, que moi j'ai connue bien depuis 25 ans, avant qu'elle, elle arrive dans le métier, on peut dire. Et donc c'est très touchant. Je trouve que les écrivains s'intéressent les uns aux autres et à leur livre et qu'elles fassent cette démarche d'aller acheter le livre d'un autre écrivain parce que ça l'intéressait, j'imagine. Moi je suis allée l'acheter dans un café dans le 11e arrondissement, dans le 10e ou dans le 11e. Et donc il faut peut-être préciser à nos abonnés qu'en effet c'est un texte qu'on ne trouve pas chez les libraires, ni à la FNAC, ni chez Virgin et compagnie. C'est un texte qu'il faut désirer pour l'obtenir et au fond ce n'est pas inintéressant qu'il faille au lecteur un certain désir et une certaine motivation pour aller à la rencontre de cet objet puisqu'il est en gros en vente soit sur le site internet que vous avez monté, le site d'auto ou d'anti-édition, soit dans certains commerces non spécialisés dans le livre. Et là aussi on est dans une expérimentation tout à fait inédite d'un rapport entre l'auteur et son lecteur. Alors peut-être qu'il faut que vous disiez deux mots de cette démarche de votre part. Et on a monté une plateforme qui est une plateforme qui finalement remplace le diffuseur. Vous savez, puisque pour un livre il y a, mettons de côté l'auteur qui est toujours d'ailleurs la partie la plus méprisée du système, en tout cas depuis une centaine d'années, puisque vous savez qu'il ne touche que 10% de son travail. Je sais bien. Voilà. Ensuite vous avez l'éditeur qui édite le livre et puis le diffuseur justement qui fait en sorte qu'il soit envoyé dans des points précis de vente avec l'aide d'un distributeur et ça finit en librairie. Donc j'ai essayé de court-circuiter tout ça. Donc le diffuseur c'est moi. C'est une plateforme que j'ai montée moi-même et grâce à internet, puisque nous sommes ici sur internet, vous connaissez les grands avantages d'internet, ça remplace toute diffusion. C'est cette plateforme qui permet de commander le livre. Ça permet de gagner beaucoup plus d'argent. Voilà. Ensuite après vous avez un distributeur, parce que le distributeur c'est un des éléments que je ne peux pas nier et dont je ne peux pas me passer, comme l'imprimeur. Puisque moi j'ai voulu regarder l'idée de faire des livres sur papier, écrire des textes. 685 pages, ça fait pas mal de papier en plus. Et du beau papier, puisque c'est du papier suédois, du Munchen. J'ai mis toutes mes économies pour que le livre soit le plus beau possible et qu'il soit dans une tradition presque artisanale de livres. C'est là où peut-être un des paradoxes, celui-là, je l'ai maîtrisé, c'est-à-dire à la fois me servir de la technologie la plus moderne d'aujourd'hui et pour faire un objet le plus ancien, le plus traditionnel, qui réponde le plus à ce que moi je pensais qu'un livre devrait être. – Mais là vous mettez vachement en avant la dimension positive et tout, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi penser que vous vous êtes replié sur cette forme-là d'auto-édition parce que vous n'aviez plus d'éditeur tout bêtement et que c'est une espèce de pisalet puisque je n'ai pas d'éditeur, je me dépatouille tout seul et je m'auto-publie comme font tous les écrivaillons. – Non, ça fait partie justement de la démarche plutôt esthétique, je dirais, du projet, même de faire croire, vous savez, de la même façon que j'ai fait croire que j'avais arrêté d'écrire, j'ai fait croire d'une certaine façon que je n'avais plus d'éditeur. – Ah, mais c'est pas vrai ? – Non, parce que si j'avais voulu faire la démarche, vous imaginez bien quand même qu'en 20 ans j'avais quand même pris quelques contacts, et même si j'ai beaucoup de détracteurs et des éditeurs qui ont peur ou qui n'aiment pas ce que je fais, il y en avait quand même quelques-uns, ne serait-ce que le dilettante ou les hauchères ou la table ronde, vous voyez ? – D'accord, donc c'est un vrai choix, c'est une vraie liberté et non pas un pisalet, faute d'éditeur je me dépatouille tout seul. – Exactement, mais ça faisait partie aussi du discours, il fallait aussi que, parce que c'est vrai aussi, c'est-à-dire que même les amis, les derniers amis que j'avais dans le métier de l'édition ne me proposaient pas des choses intéressantes, d'abord ils ne pouvaient pas suivre mes exigences – Intéressants financièrement ? – Financièrement et aussi littérairement, éditorialement, vous savez les éditeurs ils aiment bien éditer les livres qu'ils édient déjà si vous voulez ou qu'ils aiment lire, mais ils n'aiment pas suivre forcément l'œuvre d'un artiste, et ça je fais toujours la comparaison avec la peinture, vous voyez c'est comme si un marchand de tableaux ou un galeriste exigeait de son peintre que des natures mortes ou des nues, alors que lui il a envie de faire des paysages et des portraits, comment on fait à ce moment-là ? Vous voyez ? – Oui – C'est pareil, donc beaucoup d'éditeurs, même proches, n'étaient pas tout à fait disposés à suivre ce que moi, mon projet, même ma volonté programmatique de continuer à écrire des livres, donc c'est pour ça que j'ai tout gelé, j'ai tout glacé pendant quelques années et si vous remarquez, je me suis contenté on peut dire, avec d'ailleurs toujours ses amis éditeurs, de réédition, pour gagner du temps, pour temporiser. Pendant ce temps, je continuais à écrire ce livre dans le plus grand secret, puisque même eux ne le savaient pas. Évidemment, si je leur avais dit dès le début, je suis en train d'écrire un énorme roman de 700 pages, est-ce que ça t'intéresse de le publier ? On aurait pu discuter, mais de toute façon, ils n'auraient jamais pu suivre mes exigences financières, comme vous dites. – Oui, parce qu'il est question de fric aussi. Alors donc, ce livre, peut-être qu'il est temps d'en dire un peu plus à nos abonnés sur ce que ça raconte, « L'homme qui arrêta d'écrire », vous venez d'évoquer à l'instant votre programme, votre vocation programmatique à continuer d'écrire, et donc cette vocation à continuer d'écrire, ça se traduit par un texte qui s'appelle « L'homme qui arrêta d'écrire », et qui commence par cette phrase, c'est un récit à la première personne, « Bon, ben voilà, ça y est, c'est fait, j'ai arrêté d'écrire, j'ai passé le week-end à hésiter, j'ai décidé d'arrêter lundi, on est lundi, je viens d'arrêter d'écrire ». Alors donc, c'est une énorme antiphrase. Le roman tout entier est une antiphrase, si l'on se souvient qu'une antiphrase est un énoncé qui est immédiatement démenti par le contexte, c'est une phrase dont le mensonge saute à la gueule en quelque sorte par l'effet du contexte, donc tout le texte nous raconte l'histoire, à la première personne, de cet écrivain qui a 50 ans, qui a publié 27 livres, qui s'appelle Nab, et qui a décidé d'arrêter d'écrire, et qui n'en finit pas de nous le répéter, qu'il a arrêté d'écrire, et nous vivons avec lui 7 journées, 7 journées de pérégrination à travers Paris, et d'expérimentation d'une nouvelle vie, qu'est-ce que c'est la nouvelle vie sans écrire, sans l'écriture, expérimentation souvent assez douloureuse, désespérée, violente. Bon, mais alors tout ça est une énorme antiphrase, puisqu'il faut 700 pages pour nous le dire que vous avez arrêté, donc finalement vous continuez. Je me suis demandé cette manière de dire j'ai arrêté d'écrire, ça m'a fait penser un peu à ces tentatives de suicide programmées pour échouer, qui sont en fait plus une mise en scène destinée à envoyer un signe au monde, regardez où vous m'avez amené, regardez à quoi j'en suis réduite maintenant, à vous menacer presque d'arrêter d'écrire, ou regardez ce que serait le monde si j'arrêtais, si j'allais au bout de votre, peut-être de votre désir. Je ne sais pas, il y a quelque chose de l'ordre d'une mise en scène, d'une tentative de suicide littéraire ? C'est vrai, on parle beaucoup de suicide là pour les débuts, c'est bien. Mais oui, c'est bien, oui. Vous savez, vous parlez d'antiphrase, pendant que vous parliez d'ailleurs je pensais à un autre livre, un autre roman que j'ai fait avant, qui est exactement fondé sur le même principe, qui s'appelle « Je suis mort ». Et déjà, d'écrire « Je suis mort », c'est impossible, comme vous savez. Donc, je racontais dans ce livre qu'est-ce qui arrivait à un type une fois qui s'était tiré une balle dans la tête. Voilà, mais il y a de ça en effet. Alors, l'appel au désespoir, la fausse tentative, vous savez, la jeune fille qui prend des barbituriques devant sa mère. C'est à ça que je pensais. Voilà, tout à fait. Oui, pourquoi pas, il y a de ça. C'est parce qu'il y a un désespoir de toute façon, mais qui n'est pas seulement lié à ma condition, qui est aussi lié à la condition, je dirais, de la littérature aujourd'hui et du statut d'écrivain et aussi de l'endurance qu'il faut pour continuer à faire ça. Puis n'oubliez pas que ce livre, donc je l'ai fait dans le secret, en prenant tous les risques, c'est-à-dire que je savais très bien que ce livre, je n'allais pas le proposer, comme je vous expliquais tout à l'heure, à un éditeur. Donc, par l'essence même, vous voyez un livre comme ça, imaginons, chez Gallimard, collection blanche, l'homme qui arrête à décrire. C'est stupide, c'est-à-dire, ça tombe, ça ne peut pas être publié. Ah bon ? Vous voyez ? Je ne sais pas. C'est un dispositif qui est mi-fictionnel, mi-authentique. C'est extrêmement troublant. Vous avez un rapport, là, à la vérité et au réel, parce que bon, donc l'écrivain, il a 50 ans, il s'appelle Nabe, il a publié dans cette livre. Alors, il s'appelle Nabe, attention, il ne s'appelle pas Nabe. On l'appelle Nabe. Une seule fois. Une fois. Et il y a une raison. Voilà, mais je ne peux pas vous la donner tant que… Oui, ça c'est… Il y a tout un aspect, je dirais, presque référentiel et littéraire que je ne peux pas donner à certains lecteurs ou lectrices tant qu'ils ne l'ont pas vu. D'accord. Sinon, ça enlèverait un certain charme, je dirais, un charme culturel, presque. Ah tiens, ça m'étonne que vous évoquiez le culturel, alors qu'en général, vous le honnissez. Je le honnis, mais c'est culturel dans le sens qu'il faut avoir une certaine culture, d'une certaine littérature pour comprendre les codes de ce livre. Moi, surtout, mes romans sont très codés. Ah oui, c'est palimpseste à fond. Tout à fait. Oui, c'est palimpseste dans le sens où, sous le texte, il y a des textes qui travaillent et qui remontent à la surface. Exactement, et on a comparé aussi beaucoup, parce que ça, c'est un truc qui m'avait beaucoup intéressé quand j'étais enfant, puisque j'avais des petits bons points. J'étais le meilleur élève que je ne suis aujourd'hui dans la société. Oui, j'ai joué avec les armes d'éducation de sa gosse. J'aurais eu le prix Ronaldo à l'époque, si vous voulez, quand j'avais 8 ans. Donc, on me donnait ce qu'on appelle des devinettes d'épinales, vous voyez ? Il fallait découvrir le lapin dans le costume du chasseur, voilà. Donc là, il y en a plein. Ah, il n'y a que ça. Donc ça, j'ai vraiment une technique maintenant très, très approfondie. Alors, moi, comme je suis un peu littéraire sur les bords, j'en ai chopé quelques-unes de ces figures. Donc, on y reviendra, mais vous avez... Ce que j'ai dit, c'est sur le désespoir, c'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire ce livre, quand je l'ai construit, donc je vous répète que je savais que je devais écrire ça et c'était très douloureux, parce que, d'abord, c'est un très gros boulot, parce que moi, je ne plaisante pas avec le travail que représente l'écriture, surtout dans le roman. Mes autres livres aussi ont demandé du travail, mais ça, c'est épuisant, c'est terrible, c'est terrible. C'est un peu comme Alain Zanini que j'avais fait, qui est aussi un jeu sur l'identité, sur le nom, encore une histoire de palimceste. Donc, il y avait cette douleur, et puis savoir qu'on va faire un livre qui va quand même prendre une certaine envergure, qui va vous prendre 4 ans de votre vie, et que vous ne savez pas ce qu'il va faire, ce que vous allez en faire. Vous savez que vous allez peut-être le publier vous-même. Et moi, à l'époque, j'avais des idées, même toutes faites, et peut-être même pas du tout renseignées sur l'auto-édition. Moi aussi, je voyais ça pour les écrivaillons, et je voyais ça d'une façon très poussiéreuse et vieillote. Bon, alors tout ça, vous savez, quand on avance, et ça, ça imprègne le texte aussi, cette espèce de passe de fuite en avant, mais je l'écrivais un peu à l'aveugle, vous voyez, j'avançais dans le brouillard, en sachant que j'irais jusqu'au bout d'une façon littéraire, mais est-ce que j'irais jusqu'au bout éditorialement ? Et une fois que je l'ai fait, ne pas le proposer à d'autres éditeurs, le préparer comme ça, mettre, comme je vous rappelle, tout l'argent que j'avais accumulé avec mes expositions de peinture, sans demander aucunement à aucun de mes amis du métier, de m'aider, ne serait-ce que pour le papier, ne serait-ce que pour savoir comment ça se fait une édition, parce que je ne voulais éveiller aucun soupçon, vous voyez ? Donc je n'ai rien demandé à personne, et après, une fois que le livre est lancé sur cette fameuse plateforme dont vous parliez, on ne peut pas imaginer. D'ailleurs, moi-même, j'ai tiré 1 000 exemplaires au début, ce qui, comme vous savez, est davantage onéreux que si on en tire directement 5 000. Oui, tout à fait. Donc j'ai tiré 1 000 exemplaires, ce qui prouve ma modestie, qui n'est pas assez légendaire. Alors, vous avez évoqué la condition de l'écrivain, la douloureuse condition de l'écrivain, et on hésite toujours, en vous lisant, à savoir si c'est de votre propre condition d'écrivain, vous, avec votre subjectivité, votre entrée en littérature, sur le mode du saccage et de la subversion, des provocations qui, évidemment, suscitent en retour une hostilité du milieu que vous êtes pris dans la gueule pendant quand même pas mal de temps, et probablement encore maintenant. Donc on ne sait jamais, quand vous parlez de la condition d'écrivain, si vous parlez de vous-même, de votre position, ou de la douloureuse condition d'écrire, pour tout un chacun. Il y a beaucoup de citations autour de l'écriture qui renvoient à vous, dans votre destinée personnelle. Alors, pour faire entendre un peu à nos abonnés, par exemple, le narrateur se décrit lui-même comme le seul écrivain à ne plus avoir d'éditeur après 27 livres et 20 ans d'écriture. On a nié pendant 20 ans mon existence, en tant qu'écrivain et en tant qu'homme, comme si j'étais une sorte de mini-choa à moi tout seul, comme si j'avais inventé le fait d'être moi, et la censure médiatique dont je suis la victime. Et du coup, le narrateur va conclure « Je ne suis pas un détail dans l'histoire littéraire contemporaine. » Donc, bon, là, il y a une manière de vous mettre en scène comme une figure d'écrivain au nid, méprisé, nié par son époque. Là, on sent que c'est la question de votre destin personnel qui vous occupe plus que la condition d'écrivain en général. Ce qui serait un peu normal. Mais là, il faut le remettre dans le contexte. C'est une scène qui se passe dans une librairie où, justement, il a des fois des crises, le narrateur, de sa condition. Et là, évidemment, ça rejoint la mienne. C'est vrai. Mais là, c'est justement au milieu des livres des autres qui sortent, qui n'arrêtent pas de sortir, des livres qu'il juge inutiles. Et c'est une conversation qu'il a avec une libraire qui, elle, lui conseille de prendre un pseudonyme alors qu'il en a déjà un, etc. Donc, c'est évidemment un peu plus personnel. Mais on pourrait aussi bien trouver d'autres citations qui n'ont rien à voir. Parce que c'est ça qui m'intéressait. Par exemple, ça, en effet, ça peut correspondre à mon destin. Mais au début, le postulat de départ et justement cette antiphrase énorme qui après fait 696 pages. 685 pages. 16. Ah bon ? 16, oui, oui. Et donc... Vous devez avoir raison. Donc, le truc, c'est... C'est moi qui ai raison. Le truc, c'est de... 685. Le truc, c'est de dire que le narrateur, il était dans sa tour d'ivoire pendant 20 ans. Oui, il s'est coupé du réel. C'est pour ça qu'il s'est coupé du réel. Et c'est justement au moment où il arrête d'écrire, au moment où il arrête d'écrire, il découvre le réel et il est une sorte de candide un peu naïf à la découverte du monde. Certes. Et bien ça, c'est faux. C'est faux, puisque moi, j'ai fait... Mais oui, puisque c'est exactement le contraire. Ce n'est pas du tout ce genre d'écrivain que je suis. Puisque moi, pendant 20 ans, je n'ai fait que m'affronter au réel et qu'écrire des textes sur l'actualité, sur la vie, sur la politique, sur les mœurs, sur mon époque. Avec mon journal intime, mes tracts dernièrement, mais aussi mes pamphlets, ou ce que vous appelez mes provocations, même chacune de mes prestations télévisées ou radiophoniques, vous savez, étaient réfléchies dans le sens que ça pouvait apporter quelque chose sur l'époque. Et quand on les met les unes après les autres retranscrites, on a, je crois, une espèce de description de toutes les années 90 dans les grands thèmes. J'en ai peu raté. Donc, c'est exactement le contraire. Donc, voilà, il faut... Ce n'est pas parce que dans certains détails, justement, parce que c'est à la fois une fresque et puis il y a beaucoup de miniatures dans ce livre. Il y a beaucoup de petits moments travaillés, précis, qui, justement, peuvent dérouter le lecteur ou l'emmener sur des fausses pistes. Et moi, je suis une fausse piste, si vous le voyez. Moi, en tant qu'écrivain de ce livre, je suis très différent du narrateur qu'il fallait qu'il soit, justement, à la fois, pas tout à fait moi et surtout pas moi dans ce genre-là d'écrivain. On pourrait imaginer que c'est un écrivain. D'ailleurs, des fois, il donne des... Je ne sais pas si vous avez remarqué, on lui demande des fois dans le cours de ses voyages pendant ces sept journées, qu'est-ce qu'il écrivait ? Eh bien, vous verrez que tout ce qu'il dit, qu'il écrit, n'a rien à voir avec ce que moi, j'ai écrit. Il parle des montagnes, il parle de n'importe quoi, des singes, des jumelles, de la couleur bleue. Et les gens, ça leur suffit. Mais qu'est-ce que tu écrivais, donc, pendant 20 ans pour être si coupé du monde et pour ne pas comprendre ce qui se passe, pour ne rien connaître, pour ne pas connaître la Star Academy, Internet, j'en ai rajouté, si vous voulez, dans ma candeur. Alors ça, vous en avez rajouté, c'est le moins compliqué. Eh oui, pour que ça soit contrasté. Parce que donc, effectivement, la figure de ce narrateur, c'est une figure des retrouvailles avec le réel. Il dit, je n'écris plus, c'est pour moi l'essentiel, la délivrance, le monde se rouvre à moi. J'ai l'impression de renaître à la réalité. Alors, quelle réalité ? Eh bien, il y a vraiment une sélection dans votre texte, des balises de l'époque contemporaine. Le parcours du narrateur va consister à faire une pérégrination parisienne aux côtés d'un guide, une espèce de guide spirituel, en la personne de Jean-Philippe Bouchard, un blogueur de renom, assez branché, très au fait, de ce qui se fait aujourd'hui, et qui va l'emmener un peu dans tous les endroits du monde, enfin de Paris, qui sont censés être représentatifs de l'hyper-modernité ou de la post-modernité, enfin de l'ultra-contemporain. On va donc, enfin, avant que vous vous lanciez dans cette, enfin que vous, que le narrateur se lance dans cette exploration parisienne, d'abord, il y a une expérience... C'est un vous en nous mettant tous les deux, finalement. D'accord, on va dire que c'est un vous avec un plié dedans. Voilà, le double est très important dans tout ce que je fais. Donc en effet, c'est lui et moi, le narrateur et l'écrivain, qui sont mélangés pour pouvoir avancer et que ça soit crédible, sa relation avec les autres, avec cette bande de jeunes qui l'entraînent dans ce monde nouveau. Alors voici donc les expériences que vous faites, Naab et Nab, dans ce texte. Il s'agit d'abord de regarder la télé-réalité, mais vraiment en la regardant longuement et en nous décrivant longuement ce qu'il s'y passe, c'est-à-dire en gros ce qu'il ne s'y passe pas et comme on s'y ennuie et comme tout est vain. Que je compare d'ailleurs à Tchékov. Tchékov, oui. Alors oui, c'est-à-dire que c'est ça. Oui, mais toujours vous faites ces raccrochages avec la culture classique. Oui, là encore... C'est du racine parce que... Voilà, exactement. Et c'est là encore où je force le trait parce que c'est quelque chose que je ne ferais pas moi dans la vie. Je verrais ça au premier degré. Vous voyez, si j'étais avec... Faire quoi ? Faire le raccrochage avec un modèle passé ? Tout à fait. Donc ça, ça va avec l'esprit du narrateur qui est plus, si vous voulez, plus, à la limite, je dirais plus Télérama que je ne le suis moi-même. Ah oui, Télérama. Vous voyez, dans le genre culturel. Donc il y a des types comme ça, des écrivains qui sont même plus vieux que moi ou plus jeunes, enfin en tout cas plus vieux d'esprit et qui ont besoin de se raccrocher à des références culturelles. Donc lui, il voit du Tchékov dans la Starach. Et du racine dans 24 heures chrono. Alors juste pour que vous ne soyez pas trop largués, pourquoi il y a du racine dans 24 heures chrono ? Parce que le côté raconter une histoire en temps réel, Racine l'a déjà fait. Et les personnages qui débarquent de l'extérieur pour nous raconter un truc qui s'est passé qu'on n'a pas vu, et bien Racine le pratique aussi. Donc voilà. Bien vu. Très bien. Mais c'est vrai en plus. Oui, non mais bien sûr, c'est vrai. Bon, alors moi j'avoue que je n'ai pas été assez subtile dans ma manière de distinguer l'écrivain et le narrateur. Donc moi, quand je vois le narrateur me faire sans arrêt ces longues descriptions du réel contemporain, y compris le plus chiant, parce que je ne vous ai pas tout dit quand même. On se tape quand même une conversation sur Mythique, sur Second Life, et quand je dis une conversation, ça dure dix pages, quoi. Des fois, ça peut être très très long, où on va tout redécrire Mythique. Oh là là, on fuit le réel, les vraies rencontres, on n'est plus dans l'incarnation. On ne décrit pas, attention, c'est mis en scène. Non, c'est mis en discours. C'est mis en discours à plusieurs personnages. Oui. Ce ne sont pas des leçons. C'est du discours du discours. Ce ne sont pas des leçons que ni le narrateur, ni donc moi à travers lui, donnons sur le monde. Il se les donne l'un à l'autre. Non, parce qu'il est en contact, vous oubliez qu'il n'est pas tout seul, il est au contact de plein de personnages. Voilà, c'est pour ça. Qui ont tous le même rapport à la parole, c'est-à-dire, tout le monde veut tenir un discours sur le monde contemporain. Vos personnages sont d'incroyables parleurs. Tout le monde a son idée sur le monde. Tout le monde dit des généralités sur l'époque contemporaine. C'est assez courant dans les romans. Vous les mettez moins en scène que vous ne les faites parler, discourir, discourir, discourir. Alors là, on pourrait discuter. Là, ça vient de mon influence majeure. Vous connaissez, je vois que vous avez le livre de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas lui. Mon influence majeure, c'est Dostoevsky. Dans les romans de Dostoevsky, ça ne fait que parler. Sa papote et sa papote. Sa papote est énormément, beaucoup plus que dans L'homme qui arrête à décrire. Vous prenez l'idiot ou les Karamazov, c'est monstrueux. C'est-à-dire, ce sont des romans qui n'avancent que par dialogue. C'est ça qui m'a intéressé. C'est pour ça, cette oralité aussi. Il ne faut pas oublier non plus que comme le personnage, si on parle technique, c'est très intéressant que nous discutions de ça d'ailleurs parce que c'est très rare que je puisse le faire. Donc, avec quelqu'un qui y est sensible. Techniquement, le roman n'est pas écrit. Vous avez bien compris puisqu'il n'écrit pas. Il ne fallait pas que je me fasse prendre en flagrant délit d'écriture. Moi, l'écrivain, je parle, par rapport au narrateur. Comme il a arrêté d'écrire, il est en ce que j'appelle la sous-écriture. Vous voyez, donc il est en dessous de son écriture naturelle. Chaque fois que le nab, on va dire, reprend le dessus et qu'il voudrait faire une espèce de discours un peu ou pamphlétaire ou un peu violent ou vif simplement ou poétique aussi. Je suis obligé de me remettre en sourdine, de remettre ma sourdine dans ma trompette, si vous voulez, pour être en tonalité très sourde parce que sinon, le lecteur s'aperçoit qu'il est en train d'écrire. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que je préfère donner la parole aux autres. Oui, non mais d'accord, mais à ce moment-là... Il faut donner la parole aux autres parce que quand je donne la parole aux autres, c'est justifié que eux, si vous voulez, ils peuvent à la limite écrire dans leur discours et dans leur dialogue. Ce que moi, je ne peux pas faire en racontant ce qui m'arrive en tant que narrateur. Mais vous donnez la parole aux autres, mais ils parlent tous exactement la même langue. C'est toujours une langue qui est quand même relativement proche de la forme écrite. Vous n'expérimentez pas, par exemple, un vrai travail de reconstitution de l'oralité puisque je... Bon, Céline, ce n'est pas la peine de le redire. Dans les dialogues ? Oui, dans les dialogues. La mise en discours. Là, je relisais du coup, en venant vous rencontrer, je relisais un petit peu de Céline dont je trouve évidemment qu'il est pour vous manifestement un modèle, une figure tutélaire, même pour la construction du récit parce que Voyage au bout de la nuit, c'est aussi un narrateur qui est embarqué au gré de ses rencontres, qui va faire des expériences du monde et de la médiocrité contemporaine à partir du désir. Nous ne sommes pas les seuls, si je peux me permettre de m'associer à cette entreprise. Ça fait des siècles que ce genre de roman existe. Tout à fait. Alors, ce qu'il y a, c'est que là aussi, il y a beaucoup de conversations. Les personnages se rencontrent et se mettent à parler le monde. Sauf que, donc, il y avait un travail chez Céline de restitution de l'oralité, de refabrication du matériau de la langue vivante, de la langue de son époque, qui, il me semble, n'est pas votre objet du tout. C'est-à-dire qu'à la fois, vous êtes tout le temps dans des conversations, mais c'est des conversations qui sont écrites dans une langue qui n'est pas la langue de l'oral, qui n'est pas non plus la recherche littéraire dans un style très écrit, qui est, puisque vous dites « j'ai sous-écrit » en quelque sorte, mais il y a quelque chose d'une forme de platitude. C'est quasiment du style de magazine, de presse écrite, en fait. C'est la langue transparente. Tout ce qu'il peut y avoir de péjoratif dans ce que vous dites montre que vous avez bien compris et, en tout cas, que j'ai réussi mon pari, puisque vous vous êtes laissé prendre, même par cette platitude, qui était obligatoire, comme je dis. Je ne peux pas faire un travail sur l'oralité. Ce n'est pas un travail sur l'oralité. Je vous rappelle que le livre est pensé. Ce que vous lisez n'est pas écrit. Vous voyez ? Au sens propre. Voilà. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le personnage, le narrateur, ne parle pas. Nous sommes dans une pensée en action. D'abord, est-ce que vous avez signalé qu'il était à la première personne, bien sûr ? Oui. Mais il est au présent, surtout. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu des livres, des romans de 700 pages au présent ? C'est quasiment impossible à tenir comme rythme. Ça n'existe pas. Ulysse n'est pas au présent ? Non, c'est très difficile de faire de l'action au présent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le monologue intérieur de Ulysse ou de Joyce ou de Dujardin. Ce n'est pas un monologue intérieur. Il ne se parle pas lui-même puisqu'il n'est censé ne pas écrire du tout. Ça y est, il est dans la vie. Vous ouvrez la première page, il a fini d'écrire. Toute son écriture est avant le livre, est en amont, est off, est hors champ. Donc, il est dans une... C'est pour ça que j'appelle ça, appelez ça platitude de magazine ou sous-écriture, ou ce que vous voulez. Mais très bien. Mais il ne peut pas même, il ne peut pas réécrire les dialogues ou retravailler l'oralité des gens qui lui parlent. Il pourrait la restituer telle qu'elle sonne. Mais il n'a pas à la restituer pour qui ? Mais sauf qu'il ne l'a pas écrit. Ce livre n'est pas écrit. D'accord, on est d'accord, il n'existe pas. Mais il ne peut pas la restituer pour le lecteur. Parce qu'il n'y a pas de lecteur. Vous voyez ? Ah bah si, quand même. Excusez-moi, mais moi j'existe. Oui. Et moi, de temps en temps, lisant le truc, des fois je me dis, c'est pas écrit. Je vous félicite d'exister. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas été écrit pour un lecteur. Dans le point de vue du narrateur, je parle. On est bien d'accord. On est bien d'accord qu'au bout du compte, l'antiphrase est détruite, si vous voulez, par l'objet même. C'est pour ça que je l'ai fait en papier. Parce qu'évidemment, si je l'avais fait directement en numérique, ça aurait rajouté encore... Encore une négation de l'existence. Exactement. Donc moi, ce qui m'intéressait, alors là, pour le coup, c'est en effet un paradoxe pour moi très intéressant. C'est la matière, c'est l'objet, c'est la sculpture que vous avez, le contact que vous avez avec cette matière, avec ce papier spécial, le livre est cousu, etc. Enfin, il est travaillé, il a été... Et en même temps, il n'existe pas. Et en même temps, il n'existe pas en tant que livre. Il existe comme vous êtes à l'intérieur de quelqu'un qui ne se raconte même pas lui-même ce qu'il fait au présent, action par action. C'est ça. Alors ça, c'est très, très... Je ne sais même pas où ça se situe, je suis d'accord avec vous. Moi-même, je cherche une définition valable de cette pseudo-platitude. Parce que c'est une platitude de travailler, vous le voyez bien. Oui, mais super risqué pour le lecteur. Ah, c'est sûr. Est-ce que vous imaginez à quel point, des fois, on peut être saisi par l'ennui ? Parce que donc, j'ai pas eu le temps... Ah ben oui, mais ça, c'est dans tous les grands romans, si je vous me permettez, ou c'est les gros romans, pour être plus modeste. Les gros romans, oui. Oui, il y a toujours des parts d'ennui. Vous ne pouvez pas le nier. D'ailleurs, ça fait partie même du concept même de gros romans, si vous voulez. Que ça vienne de Don Quichotte ou Moby Dick, où il y a des passages à vide, pour remettre en valeur les grands morceaux. Comme dans les films. Vous ne pouvez pas avoir sans arrêt des scènes d'action, ou des fanfares, des carnavals, et des mariages. Il y a aussi des moments où les personnages doivent s'ennuyer. Et pourquoi le lecteur ne sera pas un personnage parmi d'autres ? Je ne sais pas, parce qu'avec le lecteur, vous avez des rapports souvent un peu ambigus, là. Quand vous êtes sur la question de l'occupation, les territoires occupés, on a l'impression presque qu'on est trop chez vous dans votre texte. Mais je voudrais revenir sur comment on fait avec un texte comme ça qui se refuse à être de la littérature, tout en s'en réclamant quand même, confusément par en dessous. Oui, et puis en trouvant que ça en est quand même. Si c'était mon premier livre, ce serait inquiétant peut-être, en effet. Cette platitude pourrait être soupçonnée, peut-être de faiblesse, ou en tout cas d'incapacité. Mais là, je pense que vous êtes d'accord, après 28 livres, où je n'ai plus à prouver que je maîtrise sinon la littérature, ma littérature. Mais là, c'était un exercice, et c'est pour ça que c'est très douloureux, c'est pour ça que ça a été très dur. Ce fameux désespoir, et là aussi on rejoint une sorte de suicide, c'est le suicide de ma propre littérature, de ma propre verve, que je peux encore avoir ici, en vrai, en direct. Ce qui est très dur, c'est quand on commence... médiatiquement, mais pas littérairement. Quand on vous commence par là, si je puis dire. Ah oui, c'est votre premier livre que vous lisez ? C'est mon premier nab. Ah ben oui, ben oui. Donc vous voyez, c'est un peu... C'est intéressant. C'est douloureux comme expérience. Ah je sais, je sais. C'est douloureux. Parce que donc, alors, on vous suit à travers vos expériences, enfin vos, oui, donc le vous, Oui, 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 vous dites vous, il n'y a pas de problème. On vous suit, donc, regardez la télé-réalité, parlez de mythique, de Second Life, allez chez Colette, le magasin branché, où on vend du vent, et on va passer 15 pages chez Colette, à se faire chier, parce que... Non, on ne se fait pas chier, ça je ne suis pas d'accord, non. C'est un... Est-ce que vous connaissez Colette ? Non, mais moi je ne suis pas allée, mais ça ne m'intéresse pas. Mais moi, la branchitude, que vous vous efforcez d'embrocher pendant 700 pages, c'est le sujet. Mais il y a des tas de gens qui vivent en dehors de ça, qui savent très bien que c'est vin, que ça n'a aucune espèce d'important, et on dirait que vous travaillez pour un micro-milieu des gens branchés d'aujourd'hui, et qu'il faut leur dire à quel point leur monde est vin. Et bien sûr que leur monde est vin. Parce que ce micro-milieu de gens branchés connaissent ces endroits, donc vous voyez bien que ce n'est pas pour eux. C'est au contraire pour ceux qui peuvent fantasmer et rêver sur ces milieux vins pseudo-branchés que j'écris, entre autres. Vous croyez qu'il y en a beaucoup Mais justement, c'est pour ne pas faire rêver. C'est pour démystifier ça. C'est pour que le type qui habite Montpellier et qui se croit branché à Montpellier et qui a entendu et qui se sent complexé par des abrutis parisiens et parisianistes qui lui disent « Tu devrais venir chez Colette, c'est super. Il y a des petits tailles-crayons, il y a des roues doudous et des capotes anglaises en plastique noir et des choses comme ça. Il n'y a que là qu'on trouve ça. Eh bien, il n'a plus envie quand il a lu mon passage sur Colette. D'accord, donc vous parlez du principe qu'il y a un mythe et qu'il faut le démystifier. Absolument, déjà. C'est là où on retrouve un peu ce que j'ai fait dans d'autres livres sous des formes différentes. Bon, ça c'est une chose. Et puis je pense à l'avenir, excusez-moi, j'ai peut-être tort, mais c'est même presque à la fois archéologique pour plus tard ou en tout cas ethnologique, on dirait, de voir quels sont les gens, quelle est la catégorie de clients qui viennent chez Colette. Ça, c'est aussi une chose. Et comment est le décor ? Est-ce qu'un jour, on n'aura peut-être pas honte ? Est-ce que la postérité n'aura pas en tout cas honte de ce genre d'endroit qui a existé ? Ou le baron aujourd'hui, par exemple, cette boîte de nuit. Tous ces endroits, je les vomis. On est bien... Soyez clair. Oui, mais vous choisissez que les endroits que vous vomissez. Mais parce que c'est le sujet. Et donc nous, ça nous fait un peu vomir aussi. Ben oui, mais c'est le sujet. C'est vraiment le chemin de croix. On va se taper tous les endroits à Paris qui sont le culte de la médiocrité, de la vanité. C'est le sujet. Mais vous devinez, pour le lecteur, la dimension indigeste, enfin, il y a quelque chose à vomir là-dedans, moi. Au bout d'un moment, j'en peux plus. Parce que ce n'est pas des mythes pour moi. Moi, je n'en ai rien à foutre qu'on me démystifie Colette ou le baron. C'est votre vision personnelle de lectrice. Mais pour d'autres, je vous répète que ça peut les complexer. Je fais un travail de déculpabilisation, de décomplexage pour ceux qui pourraient croire que tous ces endroits de la, soi-disant, de la vie parisienne d'aujourd'hui sont des choses qu'il faut absolument connaître et que si on ne les connaît pas, on a raté sa vie, par exemple. Ce n'est pas le cas. Moi, je dis, au contraire, rassurez-vous, restez à Montpellier. Vous n'avez vraiment rien raté. Vous n'avez rien raté en n'allant pas ni au baron, ni dans une conférence de presse de Canal+, ni en ne connaissant pas tel ou tel individu, ni en... Si vous croyez que la littérature, ce sont les cocktails littéraires débiles et horribles que j'ai situés au train bleu, vous avez tort. Ce n'est pas ça, la littérature. C'est bien autre chose, etc. Donc, il y a presque une dimension pédagogique, en tout cas, d'essayer de faire comprendre où est, sinon la vérité, en tout cas, où est le mensonge. D'accord. Alors, même chose, donc, quand vous incorporez à votre matériau textuel toutes les rumeurs d'aujourd'hui. Donc, on va avoir une conversation sur la mort de Lady Di. En fait, ce n'était pas un accident. Sur l'épidémie de grippe H1N1. C'est ça. Sur les attentats du 11 septembre. Donc, on a 20 pages sur l'hypothèse complotiste telle qu'on peut la trouver à peu près sur Internet. Et puis, ensuite, 15 pages pour démonter l'hypothèse complotiste. Donc, toutes les rumeurs aujourd'hui qui déjà saturent un petit peu notre univers mental, les conversations. Vous, vous embarquez toute cette matière-là. Vous en faites un fourrage dans votre texte. Un fourrage, oui. Ben oui, moi, j'avoue, des fois, il y avait un côté... Il y a trop de fourrage. De même, moi, quand vous me décrivez 24 heures chrono pendant des pages et des pages, je me dis, mais si j'ai envie de regarder 24 heures chrono, j'allume la télé, je regarde. Bon, ça, ce n'est pas gentil. Parce que la façon dont moi, je décris 24 heures chrono, ce qui n'est pas d'ailleurs facile, de raconter 24 heures chrono en imitant justement le style du montage et du cut des plans et des images de 24 heures chrono à l'intérieur desquels tout à coup surgit dans la vision du narrateur un personnage de Maurice Pialat. Et là, ça lui fait comprendre que vraiment, on n'est pas dans le cinéma et que ça lui donne envie d'aller à la cinémathèque où il y a la soirée de fermeture symbolique de la cinémathèque française à Chaillot. Mais justement, quand on voit la cinémathèque, on vit... Tout ça est scénarisé. Tout ça est une... Et tout ça, et ce sont des épisodes. Il n'y a pas de fourrage dans le sens où ce sont des sujets que j'ai mis au hasard dans des circonstances et des situations comme ça, hasardeuses ou... Alors, juste sur les rumeurs. Donc, il faut que la littérature accueille les rumeurs d'une époque pour pouvoir faire témoignage pour demain ? Oui, c'est pas seulement les rumeurs. Si vous voulez, le roman, et je ne suis pas le premier à savoir ça, est un creuset de l'époque. Donc, il est important qu'on y retrouve l'époque dans toutes ses horreurs, dans toutes ses obsessions indigestes et ses thématiques. Sinon, on ne fait pas un roman sur l'époque. C'est le sujet. À partir du moment où vous avez bien accepté au début d'accepter, enfin, de croire, en tout cas, ce narrateur qui n'écrivait plus, alors que c'est faux, je vous répète. Donc, pourquoi vous ne croiriez pas non plus en la nécessité qu'il explore l'époque ? L'époque, évidemment, qui est... Enfin, je ne sais pas si vous l'adorez, mais il y a plein de choses qui nous... Enfin, qui me dégoûtent ou qui ne me plaisent pas ou qui me... Ou en tout cas, qui peuvent aussi me fasciner, m'intéresser et que j'essaye de décortiquer tout ça, d'aller au plus profond de ce que signifie une émission de télé-réalité, de ce que signifie la passion que les gens ont pour ces séries américaines filmées, qui sont très mal filmées et qui sont haletantes dans un scénario qui rebondit tout le temps et qui est le contraire du cinéma. Vous voyez, tout ça, ça me semble intéressant. Ou les histoires de complots, ou pourquoi toujours on est dans la suspicion de la réalité, de la vérité telle qu'elle se présente à cause justement du travail néfaste qu'ont fait les médias pendant des années. et tout ça, ce sont quand même mis en scène et mis en discours, je suis d'accord, par des dialogues incessants. Il y a, si vous prenez la peine de prendre un seul sujet et de regarder, sur la marchandisation et tout ça, chez Colette, puisque vous parlez de Colette, tout est dit. En quelques dialogues et dans une scène emblématique qui peut vous sembler longue, pour moi, c'était important de le dire. Et ça, tous les romanciers l'ont fait. Vous savez, même ceux qui ont été des romanciers historiques, vous avez Flaubert dans Salambeau, il y en a qui trouvent très chiant aussi toutes ces descriptions des bijoux et des fioritures de l'époque biblique, on est d'accord. Je ne suis pas le premier à être ennuyeux, soi-disant, en analysant mon époque. Pour préciser peut-être, ce qui fait gêne pour moi dans cette manière dont ici le texte veut se faire le réceptacle du présent, de l'époque, c'est que du coup, ça amène l'écriture à chercher des généralisations tout le temps. Tous les personnages parlent en cherchant des aphorismes qui vont, pas les cherchant d'ailleurs, en les prononçant. Donc, votre personnage dit aujourd'hui pour une actrice le plus important c'est de devenir l'égérie d'une grande marque plus que de décrocher un grand rôle ou même un petit dans un grand film. C'est faux ? C'est vrai, mais c'est une généralité. Enfin, alors, pour faire entendre, ça se répète beaucoup. Il ne donne pas des exemples parce que si je donne des exemples à travers lui, je suis... Non, mais je tombe dans l'écriture. Je tombe dans le type qui a travaillé comme un secrétaire, si vous voulez, qui a fait des recherches, des dossiers pour pouvoir placer ses références. Toutes ces paroles sont dites très naturellement par les personnages, par des personnages différents. Ils parlent tous de la même manière. Ils disent tous, là, j'en cite un autre. Selon vous, aujourd'hui, les vraies questions, c'est pourquoi rechercher la gaieté alors que l'artificialité de la fête suffit largement. Un autre, ce n'est plus... Non, non, ça, c'est pas vrai. Alors là, encore une fois, c'est toute une tirade. C'est Pat qui dit ça, c'est le styliste. Oui, mais il y a toute une tirade là-dedans. Tout à fait, vous la voulez en entier ? Ce qui avant était Si vous allez trop vite, on ne comprend pas ce qui est dit. Moi, je cherche à pointer une tendance. Cette tirade, par exemple, et justement, je l'ai travaillée dans les deux sens, à la fois pour qu'elle soit profonde sur l'époque et à la fois pour qu'on ne s'en aperçoive pas en tant qu'écriture. On s'en aperçoit vachement. Présent généralité, hyperbole, c'est vachement systématique. On retrouve dans tous les personnages toujours cette même tendance. Une phrase qui commence par aujourd'hui, virgule, présent généralité, hyperbole, vous faites une grande généralité sur le monde est comme ça, il est totalement comme ça et non pas comme ça. Et voici où vient ma gêne, comment elle peut se formuler. Je croyais, moi, que la littérature, ça servait à dire, à tenter de dire le singulier, le complexe, le bizarre. J'ai cette phrase de Novarina qui me vient, Valère Novarina, homme de théâtre, qui dit ce dont on ne peut pas parler, c'est cela qu'il faut dire. Et moi, je croyais que la littérature devait s'efforcer vers ça. Vous connaissez, c'est un détournement. Un détournement de ? De ? Je n'ai pas entendu. C'est un détournement. En principe, ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire. Ce qu'on n'arrive pas à dire, il faut aussi le taire. Ben, alors bon, on peut avoir une conception de la littérature comme... On dit le contraire de Novarina. Ben, moi, j'avoue que je suis assez novarinienne. Il ne faut pas avoir des principes comme ça en disant un livre... Alors ça, c'est une grande question sur laquelle je travaille en ce moment, d'ailleurs. Sur la façon que le lecteur arrive avec toute sa cargaison d'égo, de références, de grilles déjà toutes faites, de filtres d'avance. Ah ben, pardon, mais égo contre égo, vous arrivez avec un sacré égo aussi. Donc nous, en face, vous ne pouvez pas nous nier dans notre bagage et dans notre sensibilité. Je ne vous nie pas. Mais pour moi, en tant que lecteur, je me place en tant que lecteur, même pas en tant qu'écrivain. Donc je ne conçois pas la lecture comme ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver avec votre cargaison de références déjà toutes faites pour pouvoir analyser un texte nouveau que vous découvrez. Surtout le premier livre d'un auteur que vous ne connaissez pas. Donc il me semble que c'est plus intéressant d'essayer de comprendre ce qu'il a voulu faire et ce qu'il a réussi à faire dans mon cas. Et c'est-à-dire de comprendre ses critères. Parce qu'il y a des critères pour chaque livre. Bien sûr. Pas seulement pour... Moi, je change de critère selon les livres que j'ai faits. Chacun a une organisation, une sorte de... Par exemple, l'histoire des noms déformés. Bon, vous avez compris comment ça fonctionne. Il y a au moins 200 noms propres de personnes réelles, des people, pseudo-people, écrivains, etc. Et à chaque fois, l'orthographe du nom fait l'objet d'une légère modification pour créer une petite étrangeté, une virtualisation. Là aussi, il y a encore... Vous savez que c'est... Maintenant, je peux le dire, je peux le révéler. Ça fait 11 mois que le livre existe, donc tout le monde le sait. Ce sont les vivants qui ont leur nom déformé. Modifiés, oui. Et les morts, non. Les morts ne l'ont pas. Voilà. Il n'y a pas besoin de les virtualiser. Les morts, en quelque sorte, ils sont immortels. Oui, mais voilà. C'est une petite trouvaille. Ce que je veux dire, c'est un critère. C'est un critère comme le critère de ne pas écrire. Voilà, etc. Donc, il y a tout un tas de critères romanesques. Donc, je trouve plus intéressant de la part du lecteur. Et moi, quand je lis le roman de quelqu'un d'autre, je me mets dans ces critères. J'essaie de comprendre ces critères et je me laisse complètement emporter par lui, entraîner en lui tenant la main jusqu'au bout de son livre pour comprendre ce que lui a fait. Et non pas d'essayer ni de moi de me comprendre ni de voir ce qui ne colle pas entre mes références personnelles de lecteur et ses critères à lui, de quoi il se met, lui, avec son ego de m'imposer ses critères. Je suis d'accord. On pourrait réagir comme ça mais à ce moment-là, vous vous passez à côté non seulement du plaisir de lire mais du plaisir d'être avec l'auteur. Bien sûr qu'il ne faut pas s'identifier à l'auteur en tant qu'homme, je suis bien d'accord, mais en tant que narrateur ou en tant que scripteur du texte que vous êtes en train de lire, c'est passionnant de voir comment, reprenons les grands exemples, comment Céline a construit Voyage Boula Nuit ou Dostoevsky l'idiot ou Joyce Ulysse. Vous voyez, si on ne rentre pas dans le critère d'Ulysse par exemple et qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas exactement comment il a transposé chaque épisode de l'Odyssée d'Homère, quel est le rôle de M. Blum, la relation avec le personnage filial et pourquoi ça change sans arrêt de discours et de façon d'écrire selon les épisodes et tout ça. Si on ne se passionne pas pour ça, non seulement on passe à côté du livre mais c'est un grand irrespect même je dirais vis-à-vis du travail de l'auteur. Si on arrive en disant oui mais moi, vous comprenez, moi je suis une flaubertienne et je n'en ai rien à foutre que M. Joyce me raconte en 600 pages sa journée à Dublin le jour où il a rencontré Nora Barnacle. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Moi je suis une flaubertienne et je veux qu'on m'explique et qu'on me parle et qu'on m'écrive exactement comme Mme Bovary. Ah mais non, vous voyez ce que je veux dire ? Si je pousse très loin, on peut arriver à ça. Bien sûr. Moi j'essaye d'être, quand je lis, d'être totalement vierge de ce que j'ai connu avant comme référence et même de lire des gens qui sont complètement différents de moi et même différents de ce que je fais. Allons, vous n'avez que mépris pour les auteurs contemporains. Ah oui, je ne parle pas des auteurs contemporains. Il peut arriver qu'on ait envie de lire des contemporains. Pour moi, ce qui est contemporain, c'est ce qui est bon si vous voulez. C'est pour ça que je fais toujours la différence avec les modernes. Pour moi, il n'y a pas d'auteur contemporain. Si vous appelez contemporain quelqu'un qui vit, je vous répète, Joyce ou Raymond Roussel ou Melville, ce sont des auteurs qui vivent en moi toute la journée. Je n'ai pas besoin qu'ils passent à la télévision ou sur Internet pour les juger comme vivants. Alors, puisqu'on parle des vivants et des morts, il y a un motif qui court dans tout le texte qui nous donne à voir finalement tous les gens que vous croisez comme des zombies, comme des morts vivants. Ça démarre chez Colette qui est décrit comme une morgue branchée où vous croisez de sortes de morts vivants qui se sont vissés les écouteurs sur les oreilles. Plus tard, vous vous retrouvez à la cinémathèque et vous êtes frappé chez les bobos que vous croisez par l'absence totale d'émotions qu'ils manifestent. Vous développez plus loin en disant que ce sont des pseudo-branchés qui sont plutôt comme des automates dont les piles sont épuisées après quelques gestes et qui errent tels des damnés ignorants du cinéma qui ne palpitent plus pour rien. Plus loin... C'est faux ? Attendez, la question n'est pas le vrai ou le faux. Attendez, laissez-moi juste construire une analyse jusqu'au bout. Vous parlez plus loin au Louvre à l'occasion d'un défilé de mode de ces vigiles aux yeux morts qui ne sourient pas et qui ont l'air d'être des cadavres musclés sortis de leur tombe et payés rien que pour emmerder les gens trop vivants. Donc on devine que le trop vivant ce serait le narrateur peut-être. Vous parlez des mannequins du défilé que vous imaginez regagner leur cercueil en refermant le couvercle derrière elles. Au Baron, plus loin, boîte branchée, vous allez parler de la plupart des gens qui sont des déterrés dont ne sait quel outre-monde. Les animateurs télé de Canal+, qu'on voit sur la scène du théâtre du rond-point, ils sont tous coincés, crispés par rapport à la décontraction affichée à l'antenne. On dirait que jamais aucune vie n'est passée par leur corps ou plutôt qu'elle les a quittés depuis longtemps. Et vous continuez ainsi, au fond, tous les personnages qu'on croise sont des zombies, des morts vivants. Eh bien, je vais vous dire, ça m'a fait penser à un truc, cette manière de ne voir que des morts autour de soi, à l'exception des Vintenaires dont on parlera peut-être après. Ça m'a fait penser à un film d'Amena Bar qui s'appelle Les autres, où il y a Nicole Kidman qui est dans une maison qu'elle croit hantée, elle voit des morts partout, elle croit qu'il y a des morts. Et à la fin du film, c'est sublime, on comprend que c'est elle qui est morte, qui hante la maison et que les autres qu'elle prenait pour des fantômes et des zombies, eux, sont bien vivants. Et je me suis dit, mais cette manière de voir la mort partout, est-ce que c'est pas quelque chose en vous qui est mort ? En vous, vous, nab et nab, mettons. C'est tellement systématique de ne se représenter ces contemporains que comme des morts qu'on a tendance à penser au fond c'est vous, pardon, c'est violent à dire, c'est vous qui êtes mort. Oui, je suis mort. Je le sais bien que vous avez écrit ça, mais c'est vous le mort. C'est bien, c'est une belle analyse et puis ce que vous avez lu était très bien, ça donne envie. Même moi, ça me donnait envie de vous relire. Donc c'est très bien. D'abord, il y a une raison à ça, une raison, je vous répète, littéraire, référentielle que vous n'avez pas vue. Quoi ? C'est la divine comédie. Oui, mais il y a des choses à dire là-dessus. Vous voulez qu'on parle de ça, de la référence ? Moi, je veux bien qu'on soit très intellectuel. Ensuite, on est toujours dans le postulat de départ, l'antiphrase donc, et aussi le type qui, à partir du moment où il n'écrit plus, découvre la vie et cette vie lui apparaît comme morte. Alors là, c'est intéressant métaphysiquement, est-ce que l'écrivain, quand il écrit, ne parlons pas de moi, parlons plutôt du narrateur qui écrit dans sa tour d'ivoire une écriture qui n'a rien à voir avec la réalité, est-ce que ce n'est pas lui qui était dans la mort et à ce moment-là, il est porté par cette mort de la vie et que quand il arrive dans la vie sans écriture, il voit le contraire, il voit que tout le monde est mort parce que lui-même était dans une sorte de mort, une autre mort qui est celle de l'écriture. Ça devrait lui apparaître Oui, mais peut-être que l'écriture pour un écrivain, comme vous savez, est une vie supérieure. Je cite à la fin un mot qui m'avait beaucoup touché et troublé de Gauguin à la mort de Malarmé. Et je le cite, vous avez vu, à la fin, il dit que peut-être on va s'apercevoir que sa vie était encore plus belle que son œuvre, alors que la vie de Malarmé, tout le monde sait que c'est terriblement minable et horrible et triste et c'était épouvantable de la vie de Malarmé. Il n'y avait aucune échappée, aucune... Ce n'est pas du tout la vie justement que Gauguin, lui, a eu quand même une vie difficile mais quand même a fait de voyages d'anti-bourgeoisisme, on peut dire, ce qui n'a pas été le cas de Malarmé. Voilà, donc c'est peut-être ça, peut-être qu'il y a cette différence entre la vie telle qu'on la vit quand on écrit et la vie qu'on découvre quand on n'écrit plus. Il fallait faire ce contraste. Ça fait partie, tout ça, ce sont des ressorts romanesques. Vous prenez trop au premier degré... Ah ben moi, je suis totalement bêbée, moi je suis très premier degré. Vous avez raison mais vous prenez au premier degré des choses qui sont des critères romanesques de ce roman même. Quant à la vérité que ça dit aussi en dessous de cette technique et de cette façon d'élaborer mon récit, moi les références je ne les prendrai pas au cinéma mais je les prendrai toujours dans la littérature. Vous avez Gogol, comment Gogol a eu l'idée de faire, il le dit lui-même, les âmes mortes, c'est qu'il s'est aperçu à un moment donné en disant, en Russie, il n'y a plus d'âmes vivantes, il n'y a que des âmes mortes et à ce moment-là il a eu cette idée géniale d'écrire ce livre Les âmes mortes dont d'ailleurs il a brûlé la moitié. Comme vous le savez. Donc ça fait partie aussi de... C'est une manière d'expliquer ce vide, cet ennui à ce moment-là qui s'est ressenti et que j'ai fait exprès qu'on puisse ressentir dans la non-écriture même du livre qui est palpable dans la vie de tous les jours aujourd'hui et que j'ai décrit très précisément chez tous les gens que vous avez cités. Vous ne pouvez pas me dire que c'est moi qui apporte la mort dans une époque les années 2000-2010 qui est extrêmement vivante où Paris regorge de joie de vivre d'instinct vital et de pulsivité merveilleusement attrayante d'érotisme fou de grandeur d'âme de noblesse de panache de contact entre les gens d'amour du prochain. C'est bien que c'est ça la vision que vous avez. Oui mais ce n'est pas ma vision c'est la vision Si parce qu'on peut se sentir aujourd'hui très vivant et très dans cette pulsivité C'est pas la vie des jeunes gens que j'ai rencontrés et qui sont les prototypes et les modèles des personnages que je décris. Parce que s'il était tout seul et qu'il se balade dans une sorte de cimetière que lui estime être un cimetière ou de maison hantée à la Nicole Kidman peut-être que ça serait recevable votre critique. Mais là il n'est pas tout seul. Il est entraîné par un tas de gens qui sont jeunes et qui lui montrent justement l'ambiguïté la vie qu'on peut encore trouver à l'intérieur de cette morbidité je vous répète qui est générale et qui a été imposée par toute une génération à mon avis et qui a fait beaucoup de mal et c'est pour donner de l'espoir à ces jeunes gens d'aujourd'hui que j'ai rencontrés qui sont mes personnages que j'ai écrit ce livre. Et ça marche ? Vous croyez ? Oui ça marche. Elle est interrogée des jeunes gens de 20 ans qui sont passionnés par ce livre et qui en font leurs livres pas cultes mais enfin en tout cas qui vivent dans la mythologie déjà de ce livre-là et qui en plus retrouvent leurs références parce que sur bien des sujets disons technologiques en tout cas de la technique d'aujourd'hui et de la modernité internet médiatique virtuelle de notre époque je suis allé assez loin dans le développement de cette nouvelle façon de concevoir le monde mais qui n'est pas vous ne pouvez pas le nier qui n'est pas sans rapport avec une morbidité ambiante et une façon mortifère de faire vivre la vie à leurs contemporains puisque à mon avis c'est une question de pouvoir Alors tout à l'heure là vous avez évoqué quelque chose de l'ordre presque d'une vision complotiste c'est-à-dire qu'on a éteint notre époque notre époque est morte Je ne suis pas du tout complotiste et d'ailleurs ça me crée beaucoup d'inimitiés parmi les complotistes qui me voient tout sous ce jour-là Attendez, écoutez ce que votre narrateur écrit quand même à propos de cette époque morte dans laquelle on vit et des jeunes générations dont je suis pourtant assez proche aussi qui seraient comme ça tout éteints tout transformés en zombies vous faites cette analyse les gens au pouvoir dans les années 80 ont tout fait pour empêcher les jeunes de l'époque qui se sont plus tard empressés de transmettre ça à leurs enfants de savoir quoi que ce soit de ce qui s'est passé avant ces fameuses années 80 cette censure de la richesse des années précédentes disons de celle qui part de l'après-guerre jusqu'à l'après-68 a été concoctée cyniquement par les décisionnaires mitterrandiens des 80's c'est ce qui s'appelle un désastre donc avec cette manière de se couper d'une culture très vivante et probablement un peu trash on aurait comme ça volontairement privé toute une génération d'un contact vivant et enrichissant enfin là si ce n'est pas du complot je ne sais pas ce que c'est c'est quoi cette histoire ça ne dépend ce que vous appelez un complot ce n'est pas une personne ou un groupe de personnes qui a fait ça d'une façon les gens au pouvoir dans les années 80 ont tout fait pour empêcher les jeunes de les pauvres oui mais ils ne le font pas pas dans une vision de complot ils ne se mettent pas autour d'une table en train de dire on va faire ça pour niquer la gueule des jeunes dans 30 ans ou dans 20 ans c'est pas ça c'est une question de goût aussi c'est une question il y a un bon alors ça on irait très loin dans le mauvais goût parce que là encore moi j'ai beaucoup de vous savez beaucoup de choses à reprocher à cette génération là que j'ai connue aussi et qui est celle de mes grands frères on va dire par rapport à la qui sont les 68A mais c'est une question c'est un état d'esprit si vous voulez il faudrait analyser ça dans les moindres détails avec la culture de la sous-culture justement la mise en valeur de ce qui était plutôt sous-culturel dans les années 80 c'est le moment où moi je suis apparu si vous voulez la politisation aussi cette espèce de manichéisme entre la droite et la gauche la prépondérance monumentale d'une culture horrible pour moi qui est celle du rock et que pour moi je ne vois pas ça c'est horrible par rapport à la vitalité que représentent d'autres le jazz bien sûr mais le jazz c'est pas un folklore si vous voulez c'est une façon d'être c'est une philosophie de vie et c'est pas un hasard si tous les fameux décisionnaires dont je parle dans cet extrait qu'il faudrait aussi replacer dans le contexte c'est une conversation avec des jeunes filles où justement elles expriment leur désarroi leur détresse de ne pas savoir où aller pour trouver les vraies choses par rapport aux fausses d'accord mais enfin j'assume quand même complètement la tirade que le narrateur à ce moment là développe c'est une dernière fois où il s'énerve d'ailleurs donc c'est pas un hasard si ces fameux décisionnaires dont je parle à ce moment là ce sont des rockeurs des amateurs de rock vous voyez si vous voulez les citer moi ça me dérange pas de les citer mais vous avez que ce soit Serge Julie par exemple ou Pierre Lescure pour prendre des gens qui ont eu du pouvoir dans les années 80 ou Laurent Joffrin Laurent Joffrin il faut savoir qu'il a un groupe de rock c'est à dire le dimanche il devient un rockeur il prend sa guitare et il joue du rock et alors ce que je veux dire c'est pas le fait qu'il fasse ça qu'il aille à la pêche vous aussi vous prenez la guitare mais oui d'accord mais c'est pas pour faire du rock mais non mais moi c'est pas exactement comme vous d'ailleurs oui mais non mais ce que je veux dire c'est que ça ça imprime toute une toute une une culture justement une vision de la civilisation dont ils n'ont pas peut-être mesuré les conséquences mortifères sur les futures générations attendez qu'est-ce qui est mortifère ? c'est mortifère d'enfermer et de culpabiliser toute une ou deux générations maintenant on en est à trois ou quatre dans cette espèce de rockisation complète du monde c'est pas une question de mais ça veut dire quoi la rockisation ? ça veut dire le nivellement par le bas de l'existence artistique ? alors non 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 mais moi il n'y a pas de ça moi je ne suis pas du tout là-dedans mais oui non c'est quoi ? mais si vous voulez c'est tellement par exemple prenons l'expression rock'n'roll cette expression quand on dit il est très rock'n'roll ça veut dire quoi ? définissez-la pour vous c'est quoi quand on dit ça ? justement moi j'ai toujours eu du mal quand on m'avait parlé de la littérature rock justement je ne comprenais pas je dis c'est quoi la littérature rock l'esprit rock'n'roll rock'n'roll je ne sais pas rock'n'roll Judith Bernhardt elle est vachement rock'n'roll dans ses questions voilà et puis moi si on ne me connait pas on peut dire ah oui il est rock'n'roll quand il passe à la télé ou il fait une provocation j'en sais rien ça veut dire quoi ? ça veut dire un peu de liberté transgressive quoi ça veut dire rebelle un peu trash un peu cool et puis à la fois qui n'est pas dans les normes classiques bourgeoises de la droite gaullienne ou france chouillarde mais ça c'est faux oui mais non pour moi c'est évidemment d'abord hyper négatif et c'est une facilité pour faire passer toute une institution tout un conformisme horrible qui sous l'appellation rock'n'roll passe encore mieux pour justement induire en erreur les gens bien sûr mais personne ne dit il est très jazz parce que ça ne veut rien dire mais ça aurait dû s'imposer comme un adjectif parce que tout ce que les jeunes ou les moins jeunes ont cru qui était dans cette expression être rock'n'roll a été piqué à ce qui était jazz dans les années 30 ou 40 en Amérique à New York ou même dans les années 50 quand mes parents vivaient à New York être jazz était une façon de vie c'est exactement la même chose c'est à dire pouvoir être sous se droguer être contre la société etc et ça a été récupéré par une culture blanche anti-noir et hyper raciste et complètement anti-musical aussi la richesse du jazz n'est pas seulement une question la culture rock là vous décrivez la culture rock comme raciste blanche bien sûr c'est évident c'est évident mais oui ils ont volé au noir leur musique ils en ont hérité c'est pas du vol ça se transmet enfin vous rigolez ça se transmet absolument pas vous n'êtes pas au courant historiquement de ce qui est arrivé dans les années 50 vous croyez que c'est Louis Armstrong qui a transmis Elvis Presley le blues pour que lui il fasse du blues du rock vous voyez c'est un mélange il s'en est nourri mais non il s'en est pas nourri il a volé il a édulcoré il en a fait quelque chose ils en ont fait quelque chose de mainstream donc pour moi c'est évidemment des défauts à tout ça blanc anti-jazz anti-swing et tout ça ce n'est pas seulement musical c'est philosophique et en plus quand c'est dégénéré je dirais dans l'esprit franchouillard qui a toujours existé et que les rockers français des années 60 exactement que ce soit moi j'ai rien contre eux personnellement mais ce mauvais goût nous quand je dis nous c'est moi ma famille les gens qui connaissent la musique qui sont vous diriez cultivés si vous voulez en jazz ou en vraie musique parce qu'il n'y a pas que le jazz il y a aussi plein de musiques qui sont merveilleuses et ça fait rire voyez ce que je veux dire ça nous faisait rire on ne pouvait pas prendre au sérieux une telle pauvreté musicale qui a été que ça soit musical c'est pas grave mais ce qui est grave c'est que ça a été développé en culture et en civilisation complète en état d'esprit on a fait croire que c'était une forme supérieure d'expression artistique exactement et non mais c'est aussi une forme supérieure de façon de vivre anti-bourgeoise décontractée pleine de fantaisie pleine de subversion et de liberté c'est faux alors que vous contestez la dimension subversive complètement et c'est un enfermement dans une autre forme de bourgeoisie qui est donc une bourgeoisie rock'n'roll et je vous répète que ces exemples-là dont je parle et ces types-là qui sont pour moi des criminels je dirais même si je veux être très violent ce qui n'est pas le cas dans mon livre vous voyez qu'en sous-écriture je peux être plutôt tendre mais tous ces gens dont je parle celui-là vous le trouvez tendre ? ce n'est pas un hasard oui par rapport aux autres c'est votre premier vous ne pouvez pas le dire non mais justement c'est votre premier alcool alors vous trouvez l'alcool fort bien sûr vous êtes vite enivré pour finir sur cette question-là je vous répète que les décisionnaires post-68 art de la Mitterrandie pour aller très vite dans les années 80 ont quand même valorisé de la sous-culture ce qu'on peut appeler de la sous-culture ça c'est vrai et une requisation complète des esprits avec en plus vraiment un sectarisme terrible puisque tout ce qui pouvait ressembler de très loin à des références droitières était condamné était donc mis au pilori et nazifié tout de suite pour écarter l'adversaire de toute récrimination mais moi la première si vous parlez de mon modeste petit destin médiatique avant mon fameux apostrophe que certains jugent catastrophiques ou triomphales ça dépend des avis j'avais déjà été repéré en tant qu'ennemi de ces gens en attaquant le rock'n'roll déjà chez Polak en 1984 donc tout ça est lié alors après que je puisse en faire une analyse et qu'aujourd'hui je vois que des jeunes gens ont envie de se débarrasser de ça et reviennent d'une façon très naturelle à chercher des références qui ne sont pas les références des gens qui décidaient tout pour eux dans les années 80 qui sont leur père ou leur grand-père je trouve ça très sain alors donc pour évoquer là tout à l'heure vous avez cité Geoffrin qui fait de la guitare Julie etc Serge Julie bon on peut redire je crois que j'ai fait allusion tout à l'heure qu'il y a environ entre 100 et 200 noms propres de personnalités de l'époque contemporaine avec la petite modification orthographique qui permet de virtualiser un petit peu et donc pour illustrer la tendresse de Marc-Edouard Nabb à l'égard de ses contemporains on peut citer parmi l'immense name dropping appelons ça comme ça qui se déploie dans le texte la manière dont vous parlez de Orland cette je ne sais pas comment appeler ça performeuse qui fait du body art alors vous la croisez à la biennale d'art contemporain vous dites c'est Orland cette connasse de féministe qui prend sa gueule pour un support et se fait régulièrement défigurer beaucoup plus loin on croise Frédéric Ferney acteur raté playboy raté écrivain raté journaliste raté animateur raté il a tout raté même sa coiffure c'est faux la question n'est pas là oui la question est fondamentale la question n'est pas là je vous répète toujours ma question alors vous voulez du faux il se peut que je me trompe ou que je sois injuste sur certains cas mais là c'est rare en tout cas les deux exemples que vous citez sont irréfutables la tendresse dans cette connasse de féministe elle ne saute pas tout de suite au tympan on n'entend pas tout de suite la tendresse oui mais est-ce que vous avez étudié l'oeuvre d'Orland ? non la croise dans le métro figurez-vous parce qu'elle n'a mis pas loin que chez moi rien n'est gratuit moi je suis contre le gratuit donc chaque chose c'est dans un contexte cette connasse de féministe oui parce qu'elle a travaillé sur le féminisme c'est un crime ah non c'est pas un crime ça mérite d'être puni non mais je ne la punis pas je ne suis pas dieu je ne suis pas dieu pour punir les gens d'un coup de foudre vous n'êtes pas dieu mais vous dites bien que l'écrivain a quelque chose du criminel non mais attendez vous voulez la citation que vous les tuez vous les assassinez vos personnages non pas dans ce livre ce que je veux dire c'est que vous avez une scène sur l'art contemporain par exemple donc j'analyse par des discussions et par des visites dans un musée parce que c'est ça aussi vous n'êtes jamais ça fait déjà un petit moment qu'on parle mais vous ne parlez que du discours qu'il y a dans ce livre et jamais des scènes vous ne racontez pas une scène et ça c'est normal ah non mais ce n'est pas à moi de raconter une scène vous vous allez raconter une scène vous allez prendre une scène et en la racontant la prise d'otage à la fin de la biennale d'art contemporain par exemple si vous racontez par un artiste oui vous prenez si vous voulez ça serait intéressant vous prenez une des thématiques du livre par exemple l'art contemporain ou un cocktail littéraire ou une conférence de Canal Plus et vous racontez le petit scénario qui se passe à l'intérieur de cette scène et ce scénario si vous voulez est très important parce que c'est lui d'abord qui fait rebondir les situations et qui fait vivre les personnages c'est plus intéressant que le discours qui est dit dans la bouche de l'un ou de l'autre des personnages vous avez lu ça trop comme des espèces de mini conférences que chaque personnage tiendrait sur un thème particulier non il y a une action il y a des intrigues il y a des rapports psychologiques amoureux ambiguux entre les gens entre les différents personnages on a déjà commencé vous avez cité depuis le début un seul personnage depuis Jean-Phi Bouchard qui est le fameux blogueur qui est le guide du narrateur dans ce monde là et bien je suis étonné puisque vous êtes quand même et je vous félicite de ça vous êtes l'une des premières lectrices à apparemment être allée jusqu'au bout du livre ah ça oui voilà parce que je vous le certifie comme je le fais toujours parce que beaucoup de journalistes ou de critiques m'interrogent déjà même portés par l'enthousiasme et je m'aperçois qu'ils n'ont lu que le tiers du livre donc il y a tout un tas de choses qui leur ont échappé ils ne peuvent pas concevoir la globalité du projet évidemment s'ils n'ont lu que le tiers là vous avez cité que Jean-Philippe Bouchard mais vous n'avez pas cité que ce soit oui Pat vous l'avez cité tout à l'heure mais on ne sait pas qui il est le spectateur à chaque fois vous m'interrompez pardon pardon mais je vous accorde que je n'ai pas mis beaucoup l'accent sur le scénario des actions pourtant c'est ça un roman parce que je trouve les personnages très bavards et comme tout le monde est très pressé de tenir des discours sur le monde c'est vrai que moi j'ai été comme recouverte envahie par tous ces discours sur le monde dont je vous ai beaucoup parlé avec tous ces présents de généralité ces hyperboles ces aphorismes moi c'est vrai que tout ça saturait un petit peu mon univers et que ça faisait passer la dimension plus scénarisée de votre récit où oui il y a des situations des personnages des événements des personnages fictifs et des personnages non connus c'est eux qui sont les principaux oui oui c'est vrai qu'il y en a ça vous ne l'avez pas dit c'est pas un name dropping moi je veux bien croire que dans mon journal intime il y ait du name dropping parce que je croise des gens connus donc j'en parle mais là l'intérêt c'est qu'il y a un groupe de gens inconnus qui sont d'ailleurs vous ne savez même pas s'ils sont fictifs ou réels dans ma vraie expérience que ce soit Zoé que ce soit Kaina Lisa à la fin Emma Pasquier tout ça ce sont des personnages sur lesquels moi j'ai évidemment je mets tout mon coeur et pour moi ce sont des personnages réels mais j'aime pas trop mieux tout ça ah bah oui mais dites le vous savez moi j'ai tendance à construire des entretiens de manière un peu polémique c'est à dire en général vous le savez bien aux endroits où j'ai de la gêne pour comprendre etc alors maintenant finissons la polémique et parlons de la chose positive que vous avez pu remarquer qui est le scénario la dimension romanesque du livre et les personnages non name dropisés qui eux sont chargés de rencontrer ils se frottent à des personnages connus qui sont je suis bien d'accord répugnants pour moi en tout cas et pour le narrateur et qui sont décrits d'une façon pas toujours tendre on est d'accord mais arrêtons de critiquer ce livre sur les personnages connus mais on fait un dernier petit point sur la question du name dropping parce qu'il se trouve oh comme si rigolo que parmi les 200 noms figurant dans le texte et comme je l'ai lu intégralement ça n'a pas pu m'échapper il y a notamment Daniel Schneiderman qui est représenté comme personnage et il est représenté dans une situation alors là pratiquement de science fiction puisque c'est à l'occasion d'une assemblée entre grands patrons de presse on a Plenel Colombani Geoffrin enfin tout le monde est là suite à une espèce de faillite généralisée de leurs organes de presse respectifs ils vont fonder une espèce de journal unique dont il faut trouver le titre et Daniel Schneiderman figure parmi donc ses patrons de presse et il intervient dans le dialogue il intervient dans le dialogue et même à la fin il est saisi d'une émotion supérieure au moment où Philippe Vall fait entendre l'éditorial qu'il a l'intention de faire paraître en une du journal et là tout à coup Daniel Schneiderman se retourne pour sangloter d'émotion alors là est-ce que vous allez me répondre ce que vous me répondez à chaque fois et alors c'est pas vrai non là non c'est de la science fiction mais c'est totalement il y a deux choses il y a des choses qui sont vraies et puis il y a des choses qui sont crédibles et ben non mais c'est non mais qui sont crédibles dans le quand on accepte le critère du roman ce serait quoi le critère non mais là en l'occurrence imaginez que Schneiderman puisse refonder un empire de presse papier c'est juste impensable est-ce que je n'ai pas le droit de mettre dans ce roman une scène comme vous dites très justement de science fiction de science fiction et qui à la fois est symbolique de l'état de la presse aujourd'hui est-ce que en quoi vous m'interdisez de déraper si on peut dire en tout cas de dévier dans cette scène là dans la science fiction parce qu'à ce moment là je peux vous dire que beaucoup de choses sont de la science fiction est-ce que vous croyez qu'il est crédible qu'il y a un cocktail littéraire avec 300 personnes du monde des lettres au train bleu dans cette partie attendez et que j'y arrive avec une poussette avec un bébé dedans et que vous allez le dire avant la fin de l'émission c'est pas à moi de dire que vous adorez certains passages et que j'ai ce bébé là qui n'est pas le mien personne ne me croit j'arrive avec cette poussette vous voyez je parle à la première personne exprès pour vous faciliter la tâche et que c'est Annie Gallimard qui m'aide à donner le biberon au bébé alors qu'il y a Antoine Gallimard Philippe Solaire Frédéric Bec Bédé dans le cocktail vous voyez donc à la fois on est pris dans cette scène et on peut y croire parce qu'elle est crédible quand on lit le roman mais quand on la raconte comme ça c'est de la science-fiction de la même façon je vous répète et vous avez raison cette scène dans un grenier où les derniers et je trouve que c'est flatteur pour Schneiderman ou pour d'autres qui sont des gens qui ont compté dans la presse et qui ont écrit des choses et qui ont travaillé dans les médias se réunissent et oublient leur divergence puisqu'il y a aussi Paul Vermus vous voyez il y a aussi bien Paul Vermus que Florence Obna dans cette réunion de rédaction et ils cherchent tous à faire un dernier journal il s'engueule pour trouver le titre et pour trouver qui va faire l'édito etc et tout ça ça devient du grand guignol voilà mais vous oubliez une dimension il me semble que c'est très drôle oui c'est ça oui mais voilà vous adorez la scène avec le bébé et celle-là est très drôle non parce qu'elle démarre elle est symbolique parce que ça pourrait arriver à la limite non mais pas aujourd'hui parce que des fois vous vous trompez sur les personnages que vous épinglez justement je ne pense pas me tromper beaucoup sur les patrons de presse quand vous dites à propos de Plenel et Schneiderman que vous présentez déjà comme une espèce de duo comme une paire c'est du scénario c'est comme dans le film de Kidman il faut que les personnages soient mis en scène dans des postures particulières vous formez un duo parce que c'est efficace c'est visuel c'est cinématographique aussi oui mais vous avez l'air d'y croire quand vous dites ex-communistes Plenel et Schneiderman ont ceci de commun et en les voyant ici l'un à côté de l'autre ça me frappe davantage c'est qu'ils ne se sont jamais remis l'un d'avoir été écouté par l'Elysée comme ça devait être intéressant et l'autre d'avoir perdu son émission arrêt sur image vous croyez vraiment que Daniel Schneiderman ne s'est jamais remis d'avoir perdu son émission vous croyez on serait là s'il s'en était parmi d'abord dans le contexte du roman c'est tout à fait crédible justement on est dans le crédible il peut en effet avoir très mal pris le fait d'avoir été évincé de son émission sur une chaîne non internet non ? non ? il est ravi qu'on les virait le fait qu'on vous reçoive ici dans quelque chose ce qu'on est en train d'inventer mois après mois c'est bien qu'on s'en est parfaitement pris vous voulez me faire dire du bien de Schneiderman ou du mal de Schneiderman dans les deux cas je ne vous en dirai pas elles tapent à côté parce que vous voyez de la mort partout même là où il y a en fait complètement de la vie mais c'est le sujet c'est le sujet oui mais c'est faux là je ne parle pas de ce que fait Schneiderman sur internet c'est à dire qu'il fait une autre émission qui garde le même titre dans d'autres contextes avec vous c'est pas le sujet mais ça prouve bien que c'est pas le sujet là je parle il ne s'en est parmi ça veut dire que vous prêtez de la mort de la fin et de la déroute là où il n'y a pas du tout ça mais c'est bien que vous défendiez votre ami et patron je suis c'est à votre honneur mais moi je ne l'attaque pas c'est une mise en scène là je ne parle pas de ce qu'il a fait de son éviction de la même façon que moi qui étais viré c'est pas moi qui vais me moquer des gens qui sont virés j'étais viré des éditions du Rocher du jour au lendemain et c'est grâce à ça on devrait pouvoir s'entendre c'est grâce à ça que j'ai récupéré et d'ailleurs ça prouve qu'on s'entend puisque je suis là et c'est grâce à ça grâce à cette éviction que j'ai non seulement donc que j'ai récupéré 22 titres pour moi de récupérer les droits de 22 de mes livres que j'ai monté vous avez d'ailleurs la page parce que vous dites en effet c'était vous parlez quoi ? je disais bien que c'était 696 parce que vous n'avez pas compté les pages à la fin mais non mais regardez mais elles ne sont pas numérotées enfin on ne numérote pas les pages jusqu'au bout mais bien sûr ça compte d'ailleurs ça compte à plusieurs titres vous voulez qu'on en parle en parenthèse la liste du même auteur j'ai mis les copyrights parce que c'est important de savoir que j'ai récupéré tous les droits et autre chose dans l'achever d'imprimer j'ai donné les noms j'ai donné aussi les noms de ceux qui ont composé ou fait la maquette ou corriger le livre ce qui ne se fait plus dans les ouvrages normaux voilà c'est pour ça qu'on est au bout de ces pages là donc je dis que je sais ce que c'est que d'être évincé je sais ce que c'est que de mal le vivre et je sais aussi à quel point ça peut être positif puisqu'on crée un autre support et la preuve c'est que si j'avais été viré du rocher je n'aurais jamais fait ce procès je n'aurais pas récupéré mes droits je n'aurais pas fait l'anti-édition je n'aurais pas écrit ce livre peut-être que vous m'en féliciteriez mais je serais peut-être encore aujourd'hui ce qui m'étonnerait chez un éditeur normal je gagnerais mes 10% et j'aurais écrit un livre non ennuyeux non généraliste etc et qui serait complètement qui ne m'aurait jamais fait avancer dans mon écriture donc la scène dont je parle vous ne pouvez pas m'en vouloir de ne pas aller jusqu'au bout d'une espèce d'analyse profonde de ce qu'est Schneiderman dans sa vie professionnelle et intellectuelle et personnelle puisque ce n'est pas le sujet ce sont des figures c'est les emblèmes de ces figures et en plus quand j'ai écrit ça il n'avait pas encore démarré son émission sur internet donc je me place sur ce contexte là de la même façon qu'on me dit oui tu n'es pas allé assez loin tu n'as pas analysé Wikipédia et Facebook c'est vrai que j'en parle quand même de Facebook mais n'oublions pas que quand j'ai écrit ce livre là c'était les choses balbutiées c'était les prémices de Facebook aujourd'hui évidemment personne n'a le sens du temps quand j'ai fait cette scène avec les journalistes qui est emblématique de ce que à mon avis était la presse dans une détresse terrible puisque je décris quand même bien les choses la façon dont les journaux font des bonus ou mettre des DVD d'Orson West ou des livres de peinture pour attirer les gens ce sont des choses réelles qui datent disons de 3 ans voilà maintenant peut-être qu'ils en sont remis je ne vois pas Libération comme étant un journal florissant plein d'avenir vous voyez donc il a eu raison lui Schneiderman de faire cette émission et de ne pas se laisser abattre par son éviction mais j'en ai tenu compte dans la mesure que je ne le connais pas personnellement donc à partir du moment où je ne connais pas la personne je joue avec l'emblème de ce qu'il représente sinon à mes yeux à celui du narrateur du coup on entend vraiment à quel point la morale de l'histoire dans cette éviction qui fut la vôtre et cette éviction qui fut la nôtre aussi arrêt sur image que finalement il faudrait presque remercier la bêtise du monde son étroitesse et sa violence de nous avoir propulsé en dehors du système et de nous avoir donné des occasions d'inventer d'autres formes d'autres pratiques non seulement c'est notre point commun mais c'est la raison même de mon invitation ici je pense même plus profondément oui et voilà donc c'est parce que nous sommes nous dans un monde qui est le monde du 21ème siècle qui le montre de la en tout cas de la sans renier ce qu'on a été on essaye de et on y arrive je trouve d'adapter d'adapter non pas notre ancienneté et notre à la culture d'aujourd'hui ou à la technologie du monde mais le contraire moi je me sers de la technologie d'aujourd'hui au service de l'art de l'art d'écrire c'est ça qu'on ne comprend pas c'est à dire que je ne veux pas faire jeune en étant super pointu en internet ou en lançant l'anti-édition et à une diffusion de cet ordre là c'est pour ça d'ailleurs que j'ai maintenu les points de vente vous voyez quand même la poésie qu'il y a à ce que le livre se trouve aussi bien sur internet c'est à dire qu'on peut on peut le commander le recevoir deux jours après en cliquant sur un sur un ordinateur mais également on peut aussi aller chez le fleuriste ou chez le boucher comme Virginie Despentes et acheter le livre et l'avoir entre les mains comme n'importe quel livre et voilà et faire la nique aux libraires aux éditeurs et aux diffuseurs traditionnels donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez vous procurer cet ouvrage cliquez sur internet ou bien aller chercher un peu dans Paris les différentes boutiques commerce, boucherie, fleuriste, café où on peut se le procurer je vous remercie Marc-Édouard Napp d'avoir participé à cette émission merci donc je finis quand même et je rajoute que vous n'avez pas parlé de ce qui vous plaisait vous n'êtes pas entré dans le scénario du livre vous n'avez pas mis en valeur les scènes qui pour vous étaient peut-être positives et surtout les personnages qui sont non people du livre et mais vous savez parce que vous 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 occupez que de tirer sur les gens vous avez tendance à choisir des personnages que vous allez assassiner dans le name dropping et bien moi quand je reçois un écrivain en général je m'interdis de faire du promotionnel de la mise en valeur et je suis plutôt dans la recherche des zones de failles ou d'affrontements c'est ce qu'on disait tout à l'heure vous plaquez votre grille toute faite de la façon que vous avez de recevoir quelqu'un plutôt politique vous voyez bien que moi ça ne me dérange pas ça ne me décontenance pas et plutôt le contraire d'ailleurs mais je trouve dommage pour vous que vous ne fassiez pas cet effort de vous oublier un peu en tant que lectrice polémique qui veut faire bouger l'auteur que vous recevez mais je ne veux rien séduire mais je ne veux rien séduire que ça m'ait plu ou pas mais ce n'est pas que ça ne m'a pas plu c'est vrai mais vous voyez j'arrive à vous le faire avouer à la fin alors vous me parlez pendant une heure d'un livre qui ne vous a pas plu et qui est le premier vous lisez avec votre propre grille de lecture donc j'estime mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser mais je sais bien je sais bien mais vous êtes limité vous vous limitez vous-même mais on ne parle pas de séduction ni de compliment là je trouve qu'il aurait été bon pour aussi pour les abonnés et pour vous-même que vous soyez capable de raconter une scène au lieu de parler du discours qui est animé enfin qui anime certaines scènes voilà parce que moi c'est une expérience que j'ai fait c'est une espèce de on va dire de pitchisation qui est très importante et je le faisais même je l'ai fait avec mon fils par exemple sur Alain Zanini quand il avait 10 ans qui me demandait mais c'est quoi le livre ou le roman que tu es en train d'écrire et en plus c'est un roman qui porte son nom à lui puisque c'est mon fils et je lui ai raconté et j'ai vu qu'il était intéressé par l'histoire je n'allais pas lui raconter tout ce qu'il y a de lacanien dans le livre tout ce qu'il y a de références culturelles littéraires picturales et tout ça mais c'est intéressant de savoir raconter une histoire parce que c'est ça qu'on oublie aujourd'hui la plupart des romanciers soit disant nient complètement cet aspect de la chose littéraire c'est qu'un roman c'est une oeuvre d'imagination regardez dans le dictionnaire vous voyez et cette oeuvre d'imagination doit se raconter on doit pouvoir dire voilà c'est l'histoire vous aviez commencé tout à l'heure c'est l'histoire mais vous êtes très vite interrompu vous pouvez arrêter tout le temps quand vous commencez à décrire les étapes du chemin de croix non mais c'est pas les étapes c'est pas les étapes du chemin de croix c'est aussi là par exemple vous n'avez pas vous n'avez pas expliqué comment le livre se compose en trois parties tout en n'étant pas chapitré et que nous arrivons à la fin avec cette montée des Champs-Élysées avec une jeune fan qui est la lectrice de l'auteur et qui l'entraîne vers l'amour qui a un immense espoir un immense bouffée de fraîcheur non mais une immense bouffée de fraîcheur par rapport à toute la morbidité sur laquelle vous avez insisté c'est vrai et bien je vais vous dire c'est ça que je veux dire quand on arrête avec la haine la colère et l'assassinat généralisé et quand on commence à rentrer dans du roman avec de la rencontre du vivant mais ça y est depuis le début vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de la rencontre du vivant depuis le début mais ce qu'il y a c'est qu'il y a une incapacité vous rencontrez des morts vivants c'est pas hyper vivant c'est votre goût et que vous émisez ou pas ça n'a aucune importance et je suis ravi d'en parler avec vous en plus vous avez fait l'effort de le lire et c'est très bien et vous en parlez bien en plus mais ce que j'aimerais vous faire comprendre ça c'est que vous pouvez faire cet exercice sur d'autres livres d'ailleurs évidemment pas que le mien même des classiques essayez de vous mettre non pas à la place de l'auteur mais dans l'esprit de celui qui a écrit ce livre pas en tant qu'homme mais en tant qu'écrivain et savoir qu'est-ce qu'il a voulu faire et mettez-vous dans un regard vierge de comprendre l'histoire de pouvoir la raconter à quelqu'un d'autre et essayez de si quelqu'un vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas lu ce livre mais je l'ai raconté à tous les gens à qui j'ai dit que je préparais cette émission je leur ai raconté l'histoire mais je n'ai pas le sentiment que c'est l'enjeu c'est pas ma démarche auprès des abonnés de leur raconter les histoires que raconte Elipsy il les lise je sais mais au moins une scène ici on est là pour construire autre chose tout à fait mais vous n'avez pas été capable de raconter une seule scène mais c'est pas que j'en ai pas été capable c'est que je n'ai pas souhaité le faire mais oui mais c'est pas ma démarche à moi moi en tant qu'interviewé on va dire j'ai le droit de vous en plaindre et vous le faites de m'en plaindre pour vous parce que moi je la connais l'histoire et il y a 5500 lecteurs qui la connaissent et qui ont acheté le livre et qui l'ont lu et vous voyez donc eux ils ont été intéressés pas seulement par les dégommages de deux ou trois people ou personnalités du monde du spectacle ou de la presse alors ça fait très longtemps qu'on discute ensemble et mon boss mon patron Daniel Schneiderman me fait des signes ça fait un petit peu longtemps que ça dure donc on va s'en tenir là et si vous voulez découvrir l'histoire car il y en a une et toutes les scènes les situations qu'on rencontre jetez-vous dessus donc en cliquant sur internet vous aurez tous les points de vente où on peut se procurer le texte je vous remercie à nouveau Marc-Edouard Nabb merci tout à l'heure j'ai essayé déjà de vous remercier et de conclure je vous remercie à nouveau pour cette rencontre un peu vive mais très intéressante et stimulante parfaite je vous laisse le soin de découvrir ce texte et bien d'autres on se retrouve forcément bientôt d'ici là bonne lecture éclatez-vous à la prochaine salut